Mesdames et Messieurs, amis babinotes, bienvenue dans la lucarne de notre canne. Le morceau « Coup du mâteau » détrône l'hymne officielle de la canne 2023. L'hymne officielle de la Coupe d'afflux des Nations Total Energy CAF 2023, Aquaba, s'est fait détrôner par un morceau interprété par Tamsir avec la team Péa. Accompagnant l'équipe nationale dans ses succès durant la compétition, la chanson « Coup du mâteau » fait danser les stades et tout le pays. En effet, lors du discours de la présidente du Sénat, Kondia Kamara, où elle apportait son soutien à l'équipe nationale, le « Coup du mâteau » s'est fait entendre. Les sénateurs présents et elles-mêmes n'ont pas hésité à esquisser des pas de danse. Aussi, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, a à l'occasion du lancement de la Journée internationale de commémoration des droits de la femme, ce jeudi 1er février 2024, convié l'artiste Tamsi, avec lequel elle a aussi dansé sur le coup du mâteau, avec la Miss Côte d'Ivoire 2023, Mylène Diony et sa deuxième dauphine. Le coup du marteau totalise 18 millions de vues, tandis que Aquaba, ligne officielle interprétée par le groupe Magic System, le rappeur égyptien Mohamed Ramadan et l'artiste nigérien Niemia Ladé, détient plus de 8 millions de vues, ce qui fait dès l'hymne d'une canne à avoir un impressionnant nombre de vues sur YouTube. Pour ne rien rater de notre actualité, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et X. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501